L'histoire qui aurait pu s'arrêter là, oui, mais Antigone n'est pas morte. Les siècles plus tard, Antigone n'est pas morte. La voix dit, désormais tu t'appelleras Antigone, parce que l'esprit d'Isis est sur toi. La question à présent n'est plus le pouvoir, la question à présent n'est plus grave. Le pouvoir, ça s'affirme, un nouvel ordre, ça se démontre. Et pour le stabiliser dans la durée, rien de tel que la terreur. Ce que je veux, une terreur monstre, qui frappe plus loin que l'imagination, qui frappe plus loin que le visible, qui frappe jusque dans l'invisible, une terreur qui frappe jusque dans l'au-delà. Si on ne donne pas une sépulture au mort, il reste là, on s'est vivant, et la confusion n'aura pas de fin. Que vaut-on d'autre sans la paix ? Tu ne peux pas décréter la paix. Taisis-moi ça ! Je donnerai une tombe à la vivante. Antigone, compte un mur sous terre, jusqu'à ce que la mort t'aie des os. Misérable squelette. C'est faux comment ? Et ses vêtements sur la plage ? Il s'est promené nu de la plage sur la plage ? Faux comment ? Vous savez comment ça se passe, madame. On les déshabille avant de les jeter à l'eau. De temps en temps, quelqu'un disparaît. Quelqu'un, c'est un dignitaire du royaume. Disparu. C'est un poète. Disparu. C'est un sage. Disparu. C'est un ministre. Disparu. C'est un caillou dedans. C'est un caillou dedans. La rumeur dit. C'est un caillou dedans. C'est un caillou dedans. Le corps du comédien est le maître du corps du caractère. C'est lui qui dit lui. Sinon, il fait n'importe quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada